Bonjour tout le monde, encore bien être un autre épisode et nous allons parler cette fois des choses pas nouvelles mais de toute façon des choses qui sont un peu ou délaissées ou ignorées. De toute façon il y a quelque chose qui n'est pas clair là dessus parce que du point de vue scientifique tout le monde connaît donc ces phénomènes et on va parler de l'ostéoporose et l'ostéoporose chez la femme ou chez l'homme, enfin chez la femme plus et on verra bien pourquoi, pourquoi chez les femmes plus que chez l'homme et cette ostéoporose jusqu'à présent on a toujours parlé calcium, vitamine D, des choses comme ça mais il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que l'oméga 3 et la vitamine D. Pas l'oméga 3 on n'en parle pas mais les gens parlent surtout calcium, vitamine D. Il y a même des prescriptions médicales actuellement où on trouve le calcium, un gramme, et ce calcium il ne manque pas dans la nature. Bon l'individu ce n'est pas le calcium qui lui manque mais il lui manque les phénomènes biochimiques physiologiques là qui permettent de fixer ce calcium et d'emmener ce calcium jusqu'à l'os. ou jusqu'aux dents d'ailleurs il y a même des problèmes chez les femmes de dents aussi. Et là où les causes sont encore méconnues, pour nous elles ne sont pas méconnues. Elles sont certainement méconnues pour la fac de médecine ça c'est sûr parce que c'est des gens qui n'étudient pas d'ailleurs pas trop de toxicologie alimentaire, pas trop de sciences alimentaires. Je ne parle pas de nutrition je parle de sciences alimentaires et les sciences alimentaires sont la base de tout. Ils sont la base de tout, ils sont la base de tous les traitements, ils sont la base de tous les maladies. Et cette ostéoporose qui s'installe de plus en plus chez les femmes et même avant on parlait de l'ostéoporose au-delà de la ménopause, au-delà de 50 ans, 60 ans. Mais maintenant on parle d'ostéoporose, même à l'âge de 35-40 ans on a une ostéoporose. Et on parle aussi d'un manque de calcium chez l'enfant, on n'a pas parlé de l'enfant mais on parle surtout de l'ostéoporose chez l'adulte et chez les gens surtout un peu âgés disons, j'ose dire, au-delà de 40 ans. Parmi les facteurs ce n'est pas uniquement le calcium et la vitamine D et ce n'est pas le manque de calcium, le calcium ne manque pas dans la nature et il faut cesser de prescrire le calcium aux gens. Parce que sinon ils auront des micro-calcifications et le calcium jouera un rôle négatif, il va se déposer dans les tissus. Au niveau des reins, au niveau des seins, on a des fibres encalcifiées, on aura des micro-calcifications même dans les muscles postérieurs et inférieurs. Vitamine D, oui c'est sûr, parce que c'est la vitamine D qui permet la fixation et qui permet le métabolisme, c'est elle qui favorise le métabolisme du calcium. L'oméga 3 c'est un grand facteur et il n'en parle pas. Il y a des gens qui préfèrent prendre la vitamine D mais au moins les gens qui prennent la vitamine D qu'ils prennent la vitamine D avec l'oméga 3, ça marche mieux. Sinon il y a des personnes qui prennent l'oméga 3 seules et la vitamine D augmente. Et ça c'est très important ce qu'on est d'ailleurs, l'oméga 3 est la reine sur toutes les physiologies positives du corps. D'ailleurs quand on prend les huiles de poisson, ça contient la vitamine D et l'oméga 3. Déjà quand on prend l'oméga 3, les capsules d'oméga 3, il y a de la vitamine D dedans. Et cette vitamine D, il y a une source alimentaire, il y a une actuellement, c'est un tableau qui me font rire d'ailleurs, il y a des tableaux actuellement de nutrition qu'on donne aux malades et tout ça. Et c'est marqué parmi les sources de la vitamine D, les huiles, le lait, etc. Ça c'est une vitamine D ajoutée. C'est une vitamine D qu'on a incorporée, qu'on a ajoutée. Donc on a enrichi ces aliments par la vitamine D. Mais la vitamine D, naturellement, il y a une seule source, c'est le poisson. Et ça existe dans le poisson et ça existe à côté de l'oméga 3. C'est-à-dire le même aliment, il contient la vitamine D, il contient l'oméga 3, il contient l'iode, il contient aussi la B12, il contient la sérotonine, c'est le poisson. Sélénium, manganèse, manésium, etc. Et quand on a le sélénium dans un aliment, c'est déjà un système endocrinien protégé. Et on verra bien lorsqu'on parlera de la thyroïde. La thyroïde, c'est un problème de manque de sélénium d'abord, de manque de sélénium et de la vitamine A et E. Et la carence, disons, en ces éléments, c'est aussi un grand facteur. Et puis, la contamination des aliments par le cadmium. Donc on a le cadmium, il émet au lourd, en plus les acides gras en transe dans la matière grasse raffinée comme les huiles de table et comme les margarines. Et l'intoxication par le plastique, le bisphénol, là on a un système endocrinien. Et le fluoride de sodium qui se trouve dans le cosmétique et même dans les eaux. Le fluoride de sodium, là, c'est un système endocrinien qui ne peut pas marcher, qui ne va pas marcher. Et tout le monde, normalement, tout le monde, le monde entier doit avoir une thyroïde, disons, non fonctionnelle. Le monde entier, ce n'est pas uniquement les quelques femmes actuellement qui font un scanner ou une échographie, là, qui trouvent qu'ils ont des micronodules ou qu'ils ont de la T4 qui fait défaillance ou la TSH ou quelque chose comme ça. Mais normalement, tout le monde, parce qu'on mange la même chose. Et l'ostéoporose, normalement, c'est dû à des facteurs dont on ne parle pas et dont on ne pense même pas, on ne suppose même pas l'existence. C'est le manque d'oestrogènes. Et ce n'est pas les oestrogènes chimiques que les femmes prennent sous forme de pilules ou sous forme de traitements, mais on parle de phytostrogènes, c'est-à-dire les hormones qui se trouvent dans les végétaux, qu'on appelle phytostrogènes. En anglais, on les appelle phytochemicals, mais ce mot phytostrogène, ça n'existe que dans les aliments, que dans les végétaux, donc c'est phyto, et ça ne se trouve pas chez les animaux. Sinon, les animaux, ils ont des oestrogènes xénobiotiques qui sont plus dangereux. C'est le contraire, qui sont dangereux. Enfin, quand on utilise des oestradioles et quand on utilise des choses comme ça dans l'alimentation animale, au moins par injection dans certains cas, actuellement, la loi européenne interdit l'utilisation des anabolisants, mais pas toutes. Mais ces phytostrogènes, quand ils manquent dans l'alimentation, quand on a une carence dans l'alimentation, on a une ostéoporose. Et c'est lié aux hormones. Pourquoi ? Parce que ces phytostrogènes, normalement, c'est eux qui favorisent la progestérone naturelle chez la femme. Et quand on a une progestérone naturelle, pas la progestogène qu'on prend de la pharmacie. Ça, ce n'est pas la progestérone, c'est une progestogène, c'est chimique. On parle de la progestérone naturelle produite par l'organisme. Un organisme qui produit moins de progestérone, c'est un organisme qui fait l'ostéoporose. Donc la recherche a déjà démontré ça, mais malheureusement, on ne parle pas. On a des articles entre les mains. Ici, ça a été fait, d'ailleurs. Et la même chose chez l'homme. L'homme, quand on a un manque de testostérone, il y a un manque du calcium. On manque au niveau de la fixation du calcium sur l'os. On a une ostéoporose. D'ailleurs, le manque de testostérone, l'homme ne peut pas travailler, ne peut pas faire grand effort. Parce que la testostérone, c'est elle qui est dans l'autonus au corps. Et c'est elle qui est responsable de la fixation et de la dureté de l'os. Et aussi de la contraction musculaire et de la formation musculaire. La conformation musculaire. D'ailleurs, la testostérone, on l'injecte aux gens qui veulent développer leur muscle le plus. Donc, manque de progestérone chez la femme égale ostéoporose. Et ça, c'est un facteur très important. Donc, si vous avez une alimentation carencée en phytostrogène, vous avez sûrement une ostéoporose. Et d'ailleurs, c'est ce qui manque dans le régime actuel. Avant, les femmes, elles utilisaient des graines comme le nigella. Elles utilisaient le crescent, la finigrecque, la finouille, l'anis. Tout ça, et même le lin et le sésame. Le lin et le sésame, ces graines étaient consommées régulièrement. Elles faisaient partie entière du régime, donc du menu. Mais actuellement, les gens ne pensent même pas. Ils décorent un peu actuellement par le nigella parce qu'il a une couleur noire. Ou ils décorent avec le sésame, quand on agite dans certains types de gâteaux. Mais ce n'est pas ça. Il faut incorporer ces graines dans l'alimentation. Il faut en manger chaque jour, il faut en manger une quantité suffisante. Il se manque d'ailleurs de phytostérogène, phytostérole aussi. Les phytostéroles jouent un rôle. Mais les phytostéroles ont un rôle d'atténuation du cholestérol. Ça, c'est autre chose. Les phytostéroles atténuent le cholestérol. D'ailleurs, les gens qui ont des phytostéroles dans leur alimentation n'ont pas l'hypertension. Si le phytostérogène régule la progestérone chez la femme, quand la progestérone naturelle chez la femme est régulée, elle est bien, on n'a pas d'ostéoporose. On n'a pas de retombée de ce manque de progestérone dans le corps. Donc finalement, les facteurs de croissance, la progestérone et aussi l'hormone parathyroïde, la PTH, la parathyroïde hormone, aussi la PTH, elle a un rôle dans cette ostéoporose. Donc les facteurs de croissance, les facteurs de croissance, c'est des choses actuelles qui manquent beaucoup, surtout chez les fillettes, ils manquent beaucoup, les facteurs de croissance. On a les facteurs de croissance, la progestérone, la testostérone chez l'homme. Et ces hormones, elles sont responsables, en grande partie, dans l'ostéoporose. Tout au moins, les personnes qui ont une ostéoporose, qui se sentent, ou qui ont identifié, qui ont déjà, disons, un dossier médical, qui met la chose en clair, qu'ils ont une ostéoporose, au moins, il faut qu'ils augmentent l'apport des phytostrogènes dans leur menu, dans leur alimentation. C'est d'abord une alimentation qui doit être exempte des anabolisants, c'est-à-dire, il vaut mieux qu'il n'y ait pas trop de viande, d'ailleurs, trop de protéines, ça ne permet pas l'absorption des minéraux, y compris le calcium. Donc, il faut arrêter les viandes. Le poisson, oui, parce que le poisson, il est source d'oméga-3 et de vitamine D. Et il faut l'huile d'olive, parce qu'il y a l'acide oléique aussi, il intervient dans le métabolisme du gras à côté de la vitamine D, parce qu'au niveau du foie, vous avez au moins les trois grandes réactions du gras. Vous avez le cholestérol, vous avez les gonadostimulines et vous avez le cholestérol. Ça, c'est le métabolisme du gras dans le foie. Vous voyez, les gonadostimulines, la vitamine D et on a le cholestérol. Donc, c'est des grandes réactions, il y en a beaucoup, mais au moins les grandes réactions du gras au niveau du foie. Donc, il faut augmenter l'effet d'ostrogène dans le menu et il faut diminuer les viandes là où on a un problème. Et il faut aussi arrêter les aliments qui sont susceptibles d'apporter certains toxiques, comme les métaux lourds ou le plastique. C'est surtout les aliments à fabriquer, emballer. Et là, les gens qui ont des problèmes d'ostéoporose, il faut qu'ils évitent ça. D'autant plus que le sucre, c'est un inhibiteur, le sucre. Le sucre, c'est un inhibiteur d'ailleurs du métabolisme du calcium. Les gens qui ont une ostéoporose, il faut qu'ils arrêtent les sucres. Que ce soit les sucres chimiques, qu'on appelle les idulcorants, ou le sucre de cuisine, le sucre de thé. Il faut qu'ils arrêtent les sucres industriels. Mais les sucres des fruits, c'est bon. Les dattes, les figues, les raisins secs, les pommes, les oranges et tout ça. Les sucres des fruits, c'est du sucre qui sent bien pour le corps. Il faut qu'ils arrêtent les sucres, il faut qu'ils arrêtent les huiles raffinées. C'est les transphates, c'est les acides gras en trans. Il faut arrêter les viandes et augmenter les phytostrogènes dans votre menu. Le poisson est obligatoire parce qu'il y a l'oméga 3, la vitamine D et le calcium. Il y a trois fois les trois éléments en même temps dans le poisson. Bien sûr, il y a le celluline, il y a le fer, il y a le malésium, il y a le monganèse, il y a l'iode, il y a tout. Il y a la vitamine B12, il y a la B6, etc. dans le poisson. Mais tout au moins, c'est une source de vitamine D et d'oméga 3 en même temps, qui contient les deux en même temps. Et poisson, huile d'olive avec une augmentation de phytostrogène. et les femmes n'auront aucun problème avec leur ostéoporose. Donc je pense que ça a été clair, tout au moins pour aider les gens, parce qu'on enseigne aux gens comment vivre, comment se bien-être, comment être en bonne santé, Inch'Allah. À un autre épisode. Au revoir. Salaamu alaikum.